Générique ... Bonsoir Jean-Claude Delage. Oui, bonsoir. Vous avez été parmi les premiers à manifester votre indignation après ces scènes assez surréalistes que nous avons vues chez Jean-Luc Mélenchon, au siège de la France insoumise notamment. Ben écoutez, je n'appellerais plus ça moi la France insoumise mais la France intolérable, la France insultante parce que lorsque l'on est capable, en étant élu et pas n'importe quel élu de la République avec un passé tel qu'a M. Mélenchon à savoir ancien ministre je trouve que c'est inacceptable, insoutenable, intolérable et surtout injustifiable d'avoir un comportement tel face à des policiers qui eux assistent à la justice de manière impartiale et font leur travail de policier républicain. Bon, il y a Christophe Castaner je le disais à l'instant qui condamne fermement ces violences contre policiers et magistrats ça vous va comme réaction de votre nouveau ministre ? C'est déjà une réaction N'est-ce pas ? J'espérais qu'elle existe elle existe maintenant nous nous attendons une réaction judiciaire de notre ministre nous nous allons faire en sorte que nous puissions agir judiciairement aussi contre la France insoumise M. Mélenchon enfin peu importe qui nous sommes en train de faire étudier cela je crois que le ministre a le devoir de protéger ses policiers Vous allez vous-même engager les procédures ? Comme tous les ministres l'ont fait jusqu'à présent Oui, bien entendu nous allons engager la procédure qui convient aujourd'hui compte tenu d'ailleurs de la procédure engagée par le parquet mais nous attendons de M. Castaner de notre ministre qu'il fasse comme d'autres ministres ont fait à savoir que lorsque la police est insultée lorsqu'elle est critiquée injustement et bien il soit le garant de la protection de la police et des policiers et nous attendons évidemment plus que cette déclaration mais qui est déjà, je le dis, la bienvenue Un peu plus tôt vous avez dit, M. Delage que Jean-Luc Mélenchon a toujours manifesté une détestation de la police et ce depuis fort longtemps vous faites référence à quoi, Jean-Claude Delage ? Écoutez, vous savez, j'ai en mémoire à un moment, je crois qu'il avait dit lui ou ses partisans, sans doute aussi mais peut-être devrais-je le mettre au conditionnel mais je ne crois pas d'ailleurs il avait dit que les policiers infiltraient les manifestations que parfois même on pouvait se poser la question de savoir si nous n'étions pas les casseurs enfin vous savez, la détestation pour la police d'une partie de cette classe politique souvent à l'extrême et bien elle est assez connue et pour nous inacceptable Jean-Claude Delage, je vous posais cette question puisque Jean-Luc Mélenchon parlait hier de police politique je pose la question à nos auditeurs ce soir peut-on douter de l'indépendance de la justice ? Votre regard sur ce point-là Écoutez, moi ce que je vois c'est que les policiers qui assistent à la justice font leur travail de manière républicaine qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche mais ils sont policiers je ne vois pas où est la police politique en France peut-être M. Mélenchon devrait regarder l'exemple d'autres pays qui le connaît particulièrement où en effet la police ne respecte certainement pas ni les droits de l'homme ni le droit des personnes ni d'ailleurs l'indépendance politique comme la police le respecte en France donc moi je trouve que ces déclarations et cette attitude surtout c'est ce manque d'exemplarité de la part d'un élu et je le répète pas des moindres de la République ce manque d'exemplarité qui peut d'ailleurs provoquer je dirais chez d'autres finalement des envies de se comporter de la même façon avec les magistrats avec les professeurs avec les douaniers avec les policiers je trouve ça inacceptable insoutenable et j'attends en effet de notre autorité que ça aille bien plus loin que cette déclaration qui est d'ailleurs je le répète est la bienvenue de la part du nouveau ministre mais attendez quand vous dites j'attends de notre autorité que ça aille bien plus loin excusez-moi Jean-Claude Delage mais ça veut dire que c'est insuffisant c'est insuffisant la condamnation de Christophe Castaner vous trouvez que c'est suffisant de dire enfin je sais pas mais moi je suis le secrétaire général du syndicat majoritaire de la police aujourd'hui qui représente ceux qui sont sur le terrain 24h sur 24 qui exposent leur vie qui sont morts face à des terroristes non mais vous en attendez plus Jean-Claude Delage bien évidemment je pense que c'est bien d'avoir dit ça comme l'a fait la ministre de la Justice mais il y a eu une suite pour la ministre de la Justice nous attendons une suite pour le ministre de l'Intérieur mais je le répète cette condamnation est forcément la bienvenue et sera appréciée des policiers merci Jean-Claude Delage merci d'avoir répondu à nos questions secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale